... Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous un monsieur qui n'est plus à présenter. Réalisateur, scénariste, producteur, fondateur de la maison Marbos Productions. Et oui, vous l'avez compris, il s'agit de Marcelin Bossou. Marcelin Bossou, de son vrai nom, Bossou Munkale-Massinou, est un jeune togolais d'origine béninoise. Il est réalisateur, scénariste, producteur et directeur général de Marbos Productions. Après des études en télécommunication, il entre en 2008 à l'École supérieure des arts visuels et des arts de Marrakech au Maroc. Quatre ans plus tard, il obtient sa licence en études cinématographiques, options réalisation. Il réussit à participer à plusieurs festivals grâce à la réalisation de son film de fin d'études, Nuit de Noces. Ses nominations lui ouvrent donc les portes d'une grande aventure dans le domaine. Après l'école, Marcelin Bossou participe à plusieurs productions en tant que réalisateur, assistant réalisateur, monteur et producteur délégué. Grâce à son troisième court-métrage Les Deux Frères, il remporte en 2015 le prix de la meilleure photographie au Festival Clapivoire en Côte d'Ivoire. Ainsi vont s'enchaîner des réalisations comme Le Jardin d'Aqua en 2016, Brigitte en 2017, Femmes d'Ébène ou encore L'Anniversaire. Voulant retransmettre son savoir et servir de béquille aux jeunes rêvant d'une carrière dans le cinéma, il crée en 2012 la maison de production Marbos Productions et enseigne également l'analyse de films, l'écriture et la technique à l'école supérieure de cinématographie à Lomé. En 2020, il vire vers la production où on le voit aux côtés du jeune Gilbert Baramna dans Job idéal ou encore en 2021 avec la fiction dramatique de 13 minutes Ménézé. Il fait partie de cette génération de réalisateurs togolais qui rêvent grand pour le cinéma de son pays, voire africain. Bonjour Marcella. Bonjour Giseline. Ça va ? Bien, merci et toi ? Ça va bien, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir pensé à moi pour cette émission. Alors, depuis tout petit déjà, tu as nourri cette ambition, ce rêve-là de faire carrière dans le cinéma. Est-ce que c'est dû au fait que ton père était dans notre domaine puisqu'il était directeur d'une troupe de théâtre ? Oui, je dirais que ça fait partie quand même des inspirations qui m'ont mené vers le cinéma parce qu'effectivement, moi déjà tout petit, je baignais quand même dans le milieu de la mise en scène et tout ça. Effectivement, mon père était directeur de troupe théâtre et mes soeurs, je vais dire, étaient déjà comédiennes. En l'occurrence, ma grande-sœur Mimi Bossou qui, moi je me rappelle quand j'étais petit, je l'admirais sur scène. Donc, je me dis que ça fait partie des choses qui m'ont motivée à avancer dans ce domaine. Et j'avoue que mon parcours aussi, mon parcours m'a permis mes études. Déjà, au primaire, j'avais quelques idées de ce que je voulais faire. J'ai même joué dans des sketchs. Dans des sketchs, exactement. Même tout petit, tu jouais déjà ? Déjà, au CP1, j'ai 4 ans, j'étais déjà dans des sketchs. Ensuite, j'ai intégré d'autres troupes, que ce soit à l'église ou à l'école pour jouer. Donc, voilà, tout ça fait partie des motivations qui m'ont amené vers le cinéma. Et parlons de ton film de fin d'études, La Nuit de Noces, qui s'est inscrit dans plusieurs festivals, dont celui du film africain de Poitiers. Il a même reçu le grand prix au festival d'Atakbamé au Togo. Et également le prix spécial René Monori au FESPACO. Vous avez abordé un thème très important, comme les problèmes des femmes liées à la virginité avant le mariage. Qu'est-ce qui vous a inspiré en fait ? Parce que c'est un thème très fort. Alors, il faut dire effectivement que ce thème, comme tu le dis, il est fort. Il faut dire que j'étais dans un milieu, je vais dire, j'étais au Maroc où je faisais mes études. Et très souvent, disons que j'ai été confronté à des questions de mœurs, à des tabous dans certaines sociétés. C'est vrai que la virginité avant le mariage, on le connaît aussi ici chez nous. Mais ce n'était pas aussi fort que comment j'ai été confronté à ça de l'autre côté. Dans plusieurs de mes discussions, amis, il faut dire que souvent, moi, je fréquente plus les filles que les garçons. Juste pas question de principe. Pour éviter les problèmes en fait. Bon, pas forcément pour éviter des problèmes, mais pour apprendre beaucoup de choses en fait. Et ça revenait souvent dans les discussions. Je veux dire que c'est l'une des choses auxquelles j'ai été vraiment confronté. J'ai dit, je veux en parler. Je vais en parler à ma manière, avec mon point de vue, le regard d'un... Parce que c'est difficile de parler d'un sujet qui n'est pas forcément notre quotidien. Mais voilà, avec mon regard d'étranger dans un pays qui est confronté à cette situation, voilà, j'ai voulu en parler. Et c'est ça qui m'a amené à faire mieux de nous. Cette situation, voilà, j'ai voulu en parler. Et c'est ça qui m'a amené à faire mieux de nous. Ok, et comment tu as fait pour sélectionner les acteurs ? Parce que c'était un film qui a été tourné en arabe. Les acteurs étaient des Marocains. Et étant étrangers, comment ça s'est fait ? Est-ce que ça a été compliqué ? Alors, moi, je ne dirais pas que c'était compliqué parce que déjà, le cinéma est un langage universel. Que ce soit en arabe, en nevé, en tabié, en russe, en français, en ukrainien, pour ne pas faire de jaloux. Voilà. Donc, quand on a la volonté de le faire, on s'entoure des bonnes personnes. Et j'avoue que moi, j'étais très entouré. J'étais vraiment entouré de très bonnes personnes. Déjà, ma première assistante réalisateur a joué un grand rôle dans la réalisation de ce film parce qu'elle était tout le temps avec moi. Déjà, le scénario, je l'ai écrit en français. Et ensuite, il a fallu tout traduire en arabe. En arabe, un arabe dialectal, donc en arabe, qui est un peu différent de l'arabe classique. Et elle a joué, comme je disais tout à l'heure, un grand rôle, surtout justement dans la sélection des comédiens et dans le coaching. Parce que l'accent était important dans le jeu. Et c'est déjà sélectionné de quelle région du Maroc je parle, oriente un peu l'accent que vont adopter les comédiens. Voilà, le travail qui a été un travail hyper intéressant pour moi. Parce que pour ma première expérience réelle en tant que cinéaste, être confronté à une question où je ne tourne pas dans ma langue, je ne tourne pas dans une langue que je maîtrise. Mais que je dois voir la justesse du jeu et tout ça. Voilà, c'était une très belle expérience que j'attends toujours de renouveler. Mais ça a payé parce que ce film a été primé dans plusieurs festivals, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais est-ce que toutes ces nominations ont été pour toi une source de motivation pour avancer ? Oui, forcément, forcément, c'est être nominé, faire un film déjà à la fin de ses études et avoir des nominations. Ça motive forcément, c'est une très grande source de motivation. Même si je considère que c'est un couteau à tous nos franchants. Parce que autant c'est une motivation, autant c'est une pression. Parce que les prochains films que tu dois faire, tu vas être au-dessus de ce que tu as déjà fait. Vraiment ? Mais voilà, c'était une vraie source de motivation. Et je pense que jusqu'à aujourd'hui, ça demeure une source de motivation pour moi. Vraiment, parce que tu y es vraiment arrivé. Puisque aujourd'hui, tu as plusieurs films à ton actif, dont Le Jardin d'Arcois, L'Anniversaire et tant d'autres encore. Et est-ce que cet acharnement au travail, c'est aussi une forme de motivation afin de pousser la jeunesse à comprendre que pour arriver à une certaine étape, il faut en passer par d'autres avant d'y arriver ? Obligatoirement, oui, c'est une motivation. C'est un message aussi, si j'ai pu évoluer jusqu'à maintenant, c'est aussi justement de montrer à tous ceux qui collaborent avec moi, surtout ces jeunes que j'accompagne en tant que producteur, que voilà, on ne se fait pas d'un coup. Je donne souvent même l'exemple. C'est vrai que j'ai eu très vite des nominations avec mon premier film, mais je pourrais dire peut-être que je n'aurais pas eu que ça aurait été une autre motivation. Comme j'ai dit tout à l'heure, avoir des nominations devient une pression à mieux faire si tu ne fais pas attention, tu ne feras plus de films. Donc voilà, pouvoir quand même faire ce parcours est une motivation, un message que je transmets toujours à ceux qui m'accompagnent, ceux avec qui je travaille, que j'accompagne aussi, à persévérer, à travailler dur, dur, à ne pas dormir sur ses lauriers, et à ne pas se dire j'ai fait un, c'est bon, donc ça va, je suis le boss. Parce que jusqu'aujourd'hui, moi, je considère toujours que je suis un apprenant et que jusqu'à 90 ans, quand je ne continuerai pas à faire des films comme Steven Spigbeck, par exemple. Voilà, Steven Spigbeck, ou surtout Clint Eastwood, qui est un de mes idoles, et voilà, je continuerai toujours à apprendre parce que le cinéma, c'est toujours la consistisselle, c'est toujours la découverte. Chaque film est une découverte, chaque film est une aventure. Donc voilà, c'est ce que je peux dire sur ça. Mais est-ce que vous pensez que c'est aussi très important de mettre la différence entre ce qu'est réalisateur, scénariste, acteur, mettre la différence entre, comment dire, toutes ces appellations dans le monde cinématographique auprès de la jeunesse ? Parce qu'en fait, il y a des jeux qui mélangent tout. Oui, au topo, en fait, il faut dire qu'on mélange tout. Effectivement, on mélange tout et on ne va pas en vouloir à qui que ce soit parce que c'est normal. On se retrouve dans une industrie qui n'est pas encore bien installée. Chacun essaie de trouver sa place. Donc très vite, on passe d'une casquette à une autre et après on ne se retrouve plus. On ne sait plus vraiment qu'est-ce qu'on est. Est-ce que je suis réalisateur, est-ce que je suis comédien, est-ce que je suis producteur ? On mélange parfois les choses. Mais voilà, c'est important quand même, justement, dans tout ce processus que nous suivons, de faire le distinguo, d'amener les gens à comprendre quelle casquette ils ont et comment surtout rester sous une casquette. Parce que c'est très difficile, je l'ai dit tout à l'heure, d'avoir une casquette très vite, on a envie d'aller à l'eau, surtout quand on ne voit pas les choses de la même manière que tout le monde. Généralement, les difficultés que vous rencontrez dans le monde cinématographique en Afrique et surtout au Togo, c'est d'autres financiers. Est-ce que cet aspect-là ne freine pas un peu l'ouverture au casting panafricain ? Parce qu'aujourd'hui, jusque-là, on a vu que Yobo Studios, qui a pu faire cela en invitant d'autres acteurs comme Gou Michel, Michel Bouhuri, a participé à sa série Oasis. Oui, effectivement, il est clair que dans le cinéma, l'argent, le nerf de la guerre, comme on dit, l'argent, le point central, le cinéma, ça coûte cher. Et effectivement, pour faire venir des talents d'un peu partout en Afrique, il faut avoir les moyens. Ce n'est pas forcément leur cachet. Ce n'est pas forcément leur cachet. Parce que moi, j'en connais, je connais beaucoup d'acteurs africains. Je serai comme ça, au hasard, Roger Salah, qui est Togolo-Sénégalais, qui est au Sénégal, qui réside au Sénégal, mais qui a participé à des projets sans forcément demander un grand cachet. Donc, il y en a plein d'autres aussi qui sont comme ça. Mais ça nécessite quand même les moyens, parce que faire venir quelqu'un veut dire, le mettre quand même dans des conditions de travail. Et même les locaux, il faut quand même les mettre aussi dans des conditions de travail. Donc, en termes de casting panafricain, oui, les moyens financiers bloquent, mais il n'y a pas que ça. Donc, toujours est-il que pour faire un casting panafricain ou vouloir un casting panafricain sur un projet, il faut que le projet soit bon déjà. Et quand le projet, il est bon, il trouve plus facilement du financement. Bon, pas totalement facilement, mais c'est plus compliqué. Donc, vous voulez dire que jusque-là, il n'y a pas encore eu de très bons, bons projets ? Je ne dirai pas qu'il n'y a pas... Sois-je très honnête. Nous sommes en... L'émission Devenir. Nous sommes en Devenir. Nous travaillons pour y arriver. Il y a des projets. Moi, je ne serai pas hypocrite à dire qu'on a eu de très, très, très bons projets. On a eu de bons projets. On peut avoir meilleur que ça. Et c'est vers ça que nous aspirons. Bon, je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas se... Se presser. Il ne faut pas se jeter des fleurs et dire « Ah, c'est bon, on est le top ». Non, on doit travailler pour atteindre un niveau. Et moi, je suis dans cet esprit-là. Donc, comme je dis tantôt, pour qu'on arrive à ce niveau, voilà, tout à l'heure, on a parlé de Yobo Studio qui a fait un casting international pour sa série. Une série qui est accompagnée justement par l'OIF, Canal+, ainsi de suite. Donc, ça veut dire qu'il y a les moyens. Et qui dit une série qui va passer sur des chaînes internationales, c'est bien d'avoir des têtes panafricaines pour mieux porter le projet. Donc, c'est tout à fait logique et à l'heure honneur d'avoir ce casting-là. Et c'est tout ce qu'on souhaite. C'est tout ce qu'on souhaite pour d'autres projets. Et je suis convaincue qu'il y en aura au Togo. Donc, projets de cet envergure vont s'installer. Et je ne dirai pas plus. Mais bon, voilà, je le sens quand même. Mais au-delà du casting panafricain, c'est bien de vendre le talent international, mais c'est surtout de prendre nos talents à nous aussi. Et c'est très bien, encore une fois, pour Yobo Studio, d'avoir ce type de collaboration. Ça permet aux nôtres de se frotter à des gens qui ont plus de bagages et d'apprendre. Et c'est quelque part aussi une porte d'ouverture pour les autres, en fait. Effectivement, c'est une porte d'ouverture parce que, voilà, plus vous vous frottez au grand, plus vous allez grandir. On va vous inviter sur deux plateaux, sur d'autres aventures. Et c'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça on grandit. Vraiment. Et d'où t'es venue cette envie-là de te convertir en producteur ? Bon, tu ne t'es pas converti, mais c'est en fait une autre casquette que tu as ajoutée aux autres. Je dirais, c'est le mot, je dirais une conversion. Une mini-conversion quand même. Ce n'est pas juste une casquette à ajouter, oui, on peut le dire comme ça, mais c'est une mini-conversion. Parce qu'on a parlé tout à l'heure de ma sortie de l'école, de mon film de l'école. Et quand je suis revenu au Togo, il y avait quand même ce problème de financement qui se posait. Et il ne faut pas se leurrer. Pour faire son premier film, c'est difficile. Il faut trouver les moyens de faire son premier film et convaincre les partenaires qu'on est quelqu'un sur qui on peut compter et qu'on peut accompagner. Il faut dire que quand moi, j'étais arrivé, je me suis retrouvé dans une école de cinéma au Togo à accompagner des jeunes. Et la problématique était là, le problème était là, est-ce que ces jeunes, quand ils vont finir les études, ils vont rentrer chez eux sans faire des films comme nous, nous avons eu l'occasion de le faire au Maroc. Parce qu'il faut dire que le film que j'ai fait au Maroc a été financé par mon école. Donc, moi, je me suis dit, si quelqu'un a pu me tendre cette perche pour me permettre de me lever, je me dois de le faire pour quelqu'un aussi. Et c'est comme ça que je suis devenu producteur. Je n'ai pas fait une formation de producteur, mais je suis devenu producteur par envie d'accompagner des jeunes à faire des films. Et en tant que producteur aujourd'hui, quels sont tes critères pour pouvoir produire un film ? Il faut dire qu'aujourd'hui, je suis plutôt très rigoureux. J'ai parlé tantôt des premiers films que j'avais accompagnés, des films des étudiants. Et là, j'étais plutôt relax parce qu'il fallait faire des films. Mais aujourd'hui, je n'accompagne plus trop les premiers films, mais les réalisateurs qui sont un peu plus avancés. Et donc, forcément, je suis plus rigoureux. Et la rigueur, c'est d'abord le sujet qu'on traite et le traitement qu'on apporte à ce sujet. Et pourquoi cette rigueur ? Il ne faut même pas le justifier parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une période où on ne peut plus faire de la plus près quand on veut faire des films. Le cinéma, je l'ai dit tantôt, c'est une question de moyens. On ne va pas investir des moyens dans des films qui sont à l'à peu près. Parce que faire de l'à peu près veut dire qu'on ne se prend pas au sérieux en nous-mêmes. Et surtout qu'on a l'ambition, on l'a dit tout à l'heure, de collaborer avec l'international, d'avoir des partenaires internationaux. Il faut pouvoir leur proposer des sujets qui tiennent la route, des sujets universels qui peuvent toucher le monde entier. Donc quand on prend quel que soit le sujet qu'on va prendre, il y a le traitement à lui apporter et il y a le sérieux du réalisateur, de l'auteur derrière qui est très très important. Afin que moi, en tant que producteur, quand j'apporte ce projet auprès d'un partenaire, OIF, Genie Création Francopone, Ouagalab et j'en passe, que je puisse le défendre et croire en ce que je suis en train de défendre. Et pas que je porte un projet et à la fin, que le réalisateur ne suive pas. Ce n'est pas possible. Donc ça, c'est très important. Vraiment. Et quand on parle de thèmes, ça m'amène à te demander, par exemple, est-ce que tu accepterais de produire un film qui traite des thèmes considérés comme tabous dans nos sociétés ? Moi-même, déjà, je traite souvent des thèmes tabous. Il ne sert à rien, selon moi, de raconter des histoires qu'on connaît. On est réalisateur pour toucher du doigt des choses difficiles à dire. L'art, c'est aussi ça, c'est de parler de choses difficiles, mais de manière artistique pour pouvoir le faire accepter par le monde et changer les regards s'il le faut, pour porter son opinion s'il le faut. Déjà, moi-même, personnellement, en m'engageant pour l'enquête de vivre, je touche à des sujets plutôt délicats. Je ne veux pas délicats, oui, délicats, mais sujets qui prêtent à réflexion, à débat. Donc, encore une fois, ce n'est pas le sujet tabou, mon problème. C'est comment traiter ce sujet tabou. ça, c'est très important. Si je prends un exemple au hasard, la nudité au cinéma. Ça dépend de comment... C'est un aspect très compliqué, surtout ici en Afrique. Oui, c'est très compliqué, mais ça dépend de comment on le traite. Si on met de la nudité juste pour montrer, faire de l'exhibition, ça ne sert à rien. On ne fait pas de la pornographie. mais quand on traite de ce type de sujet avec de la subtilité, avec un regard artistique très poussé, même le spectateur devant, celui qui va regarder le film, ne verra pas de la nudité, mais verra de l'art. Et ça, c'est très important. Je parle de ça, je pense à David Cronenberg, qui est un grand réalisateur, Pandore, qui a fait justement des films sur la nudité, mais quand on regarde, voilà, c'est de l'art. Ça m'amène justement vers la série Maîtresse d'un homme marié, la série à succès sénégalaise. Elle a rencontré beaucoup de problèmes au Sénégal parce que plusieurs, comment dire, plusieurs imams, plusieurs responsables de religion, tout ça, ils se sont levés contre cette série parce que ça traitait beaucoup de sujets qui étaient considérés comme tabous chez eux. Et qu'est-ce que toi, tu penses de ça ? Justement, moi, je pense, je suis de... Si on me met en Sénégal, je serais dans cette équipe-là qui a fait ce film, cette série, parce que, encore une fois, il ne sert à rien de se raconter ce qu'on sait déjà. Moi. si nous sommes là, c'est pour toucher du doigt les choses difficiles. Les maîtres d'un homme marié, moi, j'ai suivi la polémique, j'ai suivi la polémique, j'ai même suivi comment ils ont eu le débat sur une autorisation pour tourner. Exactement. Moi, on leur a carrément dit que c'était compliqué, très compliqué. Exactement. Oui. Mais ils sont arrivés quand même à le faire. Oui, c'est ça notre métier. Ils ont fait trois saisons. C'est ça notre métier, c'est de persévérer et de ne pas persévérer dans la bêtise, mais d'être convaincu que ce qu'on veut faire est bon, le faire et qu'on finisse justement montrer. C'est toujours difficile de casser des barrières, mais quand on arrive à le faire, la suite est plus logique. Et c'est ce qu'ils ont fait. Moi, c'est ce que j'applaudis. Ils ont fait des trucs. Ils n'encouragent pas la dépravation, mais ils touchent du toit des choses qui sont réelles, qui se passent dans leur société. Dans la société. Et parfois, c'est aussi de lever le voile de l'hypocrisie de la société. Exactement. Est-ce qu'on laisse, on reste toujours dans ça et en dessous, on fait des choses ou bien on en parle, on pose le débat et on corrige les choses. Voilà. Moi, c'est pour ça que je suis contente de cette série-là. En tout cas, moi, c'est l'une de mes séries préférées. Et de toutes tes oeuvres, quel est le film qui t'a le plus marqué? Si on doit parler de mes oeuvres et le film qui m'a marqué, il n'est pas encore à nous. Ah ouais? Inch'Allah, 2024, 2025. Tu ne veux pas nous en parler? Je préfère mon long-métrage, Branchen Drums, qui traite encore d'un sujet délicat. qui parle d'une relation de père et sa fille autour de l'histoire de l'esclavage même vu du côté africain, la participation de l'Afrique dans cette histoire-là. Donc, voilà. C'est tout ce que je peux dire. Mais voilà, si je dois l'oeuvre qui me marquera, j'en suis certain, ou qui me marque déjà vu le long processus. Ça fait plus de dix ans que je travaille déjà. Vu le long processus que je... Wow! On espère qu'on verra très bientôt le nouveau-né. Inch'Allah, Inch'Allah. Si tu nous prêtes et plié, si les partenaires nous accompagnent, 2024 connaîtra le tournage, 2025, l'avant-première et la première. Qu'est-ce que vous pensez qu'on doit faire aujourd'hui pour que le cinéma togolais devienne une référence sur le plan international ? Parler de référence, c'est... C'est fort. C'est fort. Parler de référence, c'est fort. Moi, ce que je... Je pense, c'est déjà travailler à ce que le cinéma togolais soit reconnu, soit installé parmi le cinéma, parmi les cinémas africains. Aujourd'hui, quand on parle du cinéma sénégalais, on sait de quoi on parle. Le cinéma Burkinabé, le cinéma ivoirien, on sait de quoi. Même le cinéma malien, on sait de quoi on parle. Donc, travaillons déjà à ce que nous atteignons ce niveau et nous sommes sur le processus. Qui parle de cinéma imposé ou qui s'affirme parle de l'accompagnement de l'État. Et aujourd'hui, nous avons le fonds d'aide au cinéma que l'État a mis en place, le Censia et tout ça, on ne va pas revenir dessus. Mais qui est un outil très important qui montre aux autres pays que le Togo est sur la base, est sur le chemin de l'industrialisation de son cinéma, de l'accompagnement étatique de son cinéma. et ça, c'est l'un des points importants pour qu'on puisse parler de cinéma référence à l'international. Maintenant, l'État va faire son boulot, donc mettre en place un fonds qui va accompagner le cinéma. Mais les cinéastes doivent faire le travail. Et ça part encore une fois du sujet traité, de comment on traite le sujet et de l'universalité qu'on apporte à ce sujet. C'est très important. On espère que d'ici là, que ça se fera. Ça se fera. Moi, je suis très confiant. Je suis très, très, très confiant. J'ai vu le parcours que nous avons eu depuis nos aînés. On fait ce combat. À surtout, on est tombé dedans. Il y a, cela disant, ce n'était pas pareil. Ce n'était pas pareil du tout. Et aujourd'hui, il y a quand même plusieurs réalisateurs sur le terrain qui ont fait des films. L'année passée, on a eu au moins trois sorties de longs métrages. Déjà l'année passée, on a eu au moins trois longs métrages, j'ai bien envie de dire en salle de cinéma parce qu'on a quand même eu des films au Palais des Congrès qui est une grande salle. Donc, voilà, il y a encore cinq ans, c'est à peine si on avait un long métrage et c'était Steven Haaf. aujourd'hui, il y a eu une évolution et cette évolution nous comporte dans notre espoir que le cinéma togolais aura un avenir meilleur. Mais mon appel à nos cinéastes, c'est justement maintenant de voir comment nous traitons nos sujets pour que ce soit universel, que nos films, quand on va le mettre dans n'importe quelle salle du monde, soit acceptés, pour qu'on ait vu aimé, applaudi et bon, après, s'il y a des nominations à des festivals, des trophées, voilà, on les acceptera bien. Mais ce n'est pas l'objectif d'avant. L'objectif, c'est de faire des films et de bien les faire. Eh bien, en tout cas, on espère que ça se fera très bientôt et ce fut un plaisir de t'avoir eu sur notre plateau. Merci beaucoup, Marcelin. Merci, Giseline, pour cette opportunité. Ça fait toujours du bien de parler du cinéma et surtout du cinéma togolet. N'est-ce pas ? Oui. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez toute l'émission sur notre chaîne YouTube Idées Business et sur les pages de nos différents réseaux sociaux. Et surtout, n'oubliez pas de liker, laissez vos impressions en commentaire et n'oubliez pas aussi de vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio